Vous écoutez Radio-G, Cyriel Sarah Cohen Oh non, 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 on a une enquête Bonjour monsieur Nous avons sur le cours numéro 7 où John Isner mêlent sérieusement le français Ben Chattrit Merci, monsieur le journaliste s'il vous plaît Je suis ici sur cette magnifique terrasse Nelson s'il vous plaît Le village Ah oui Nelson, on était obligés de démarrer avec ça parce que c'est un épisode assez mythique de votre carrière. Bonjour. Bonjour Cyriel, bonjour à vous tous. Ça fait très plaisir d'être parmi vous et surtout de commencer par ce joli sourire. Écoutez-nous aussi, ça fait vraiment très plaisir de vous recevoir sur l'antenne de Radio-J pour parler de ce livre, Mémoire Olympique, qui retrace vos souvenirs de journalistes, mais pas que. Il nous fait redécouvrir les résultats, les coulisses des JO que vous avez couverts, les backstage de la folle aventure aussi, qui est votre carrière, Nelson Onfort. Mais aussi de formidables histoires d'honnêteté, de fraternisation, dites-vous, de récits de résilience ou d'espoir déçu, comme vous dites. Pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre ? C'est-à-dire que je pense que Mémoires Olympiques, il s'agit donc évidemment des JO, c'est quand même le Graal en matière d'événements sportifs, qu'il s'agisse d'été, ce qui est le propre de mon livre, ou d'hiver, qui vont commencer dans des conditions qu'on ignore encore un petit peu d'un Pékin dans trois semaines. Voilà, c'est le Graal des sportifs, et c'est donc le Graal des journalistes. Et effectivement, je n'avais pas tout à fait compté, mais vous savez compté pour moi, j'en arrive effectivement à huit et huit JO d'été, sept JO d'hiver. Donc c'est vrai que, voilà, peut-être qu'il était temps de retranscrire tout ça dans un livre. Alors, je vais vous faire un aveu, Nelson Monfort, parce que je suis très honnête toujours avec nos auditeurs. Je ne suis pas la journaliste la plus calibrée en matière de sport, et je dois vous dire que votre livre, eh bien, il m'a emballé. Il m'a emballé, vous savez pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai essayé que ce ne soit pas uniquement un livre de sport. C'est ça. J'ai essayé de le remettre dans un contexte, on va dire, géopolitique, et je suis intimement persuadé, et surtout après l'écriture de ce livre, et donc la lecture, pour ceux qui me font l'amitié de le lire, que les grands événements de sport rejoignent la grande histoire tout court. Et il y a énormément, énormément d'anecdotes, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais voilà, qui l'attestent. Il y a beaucoup d'humanité dans votre livre, Nelson Monfort. Je crois que c'est un petit peu votre patte. Il est clair, il est accessible, et je crois donc que tous ceux qui voudraient une séance de rattrapage sont les bienvenus à la lecture de vos pères. C'est l'expression. C'est essayé. On redécouvre notamment l'histoire des JO dans votre regard, qui démarre d'ailleurs à Athènes en 1896. Alors je tiens à préciser que je n'y étais pas encore. Bien sûr, mais vous retracez tout ça d'une manière très historique et très bien écrite. Alors j'ai aujourd'hui la conviction que les événements auxquels on n'a pas assisté sont plus forts dans l'immeuble, vous semblez être d'accord, sont plus forts dans l'imaginaire que ceux auxquels on a assisté. Et effectivement, je dirais que les deux tiers sans doute de mon livre sont, enfin la moitié on va dire, de mon livre sont ces événements-là. C'est-à-dire jusqu'en 1992 en fait, mes premiers JO c'était les JO de Barcelone 92, donc je n'y avais pas assisté. Et c'est encore très très fort. Et alors à force, plus on remonte, plus on remonte, plus c'est fort. Je parle également des JO même antiques, j'en parle brièvement, mais je parle même des JO antiques. Et oui, c'est très très fort, je pense, dans l'imaginaire collectif. Et vous dites notamment que les journalistes, parfois, ont le plus de souvenirs que les sportifs eux-mêmes de ce qui s'est passé. Ça, j'en suis également persuadé, il m'est souvent arrivé de converser avec des sportifs et de leur, je mets ça un petit peu entre guillemets, mais pas loin de leur rappeler leur palmarès. Parce que bon, ils passent à autre chose, peut-être, sans doute, mais moi, d'être, comme vous l'avez dit, d'être le premier témoin dans la fameuse zone nix, zone d'arrivée, pour recueillir les premières impressions, ce sont des souvenirs, mais vraiment inoubliables. Justement, ces impressions, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'était important pour vous de nous livrer vos émotions, puisque c'est ce qu'il y a énormément dans ce livre, et parce que, surtout, vous vous définissez comme un passeur d'émotions ? Oui, j'aime bien ce terme, parce que ça veut dire passeur d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Il s'agit donc de se réjouir des victoires, ça, ce n'est pas très difficile, mais de compatir à la défaite, ce qui l'est davantage, et mes souvenirs les plus forts sont probablement liés à cela. Notamment avec Laure Manoudou, si je... Oui, je vois que vous avez bien lu le livre, effectivement. Laure Manoudou, c'est intéressant, parce que la nageuse française, dans les Jeux olympiques, elle a vraiment oscillé entre le très très haut et le très très bas, à 4 ans d'écart. À Athènes 2004, elle était quasiment tombée dans mes bras pour se réjouir de sa première médaille d'or. Et à Pékin 2008, jeud'été, là ce sera les Jeux d'hiver, elle était également pratiquement tombée dans mes bras, mais pour pleurer, et moi, je n'exagère pas. Et j'ai essayé de la consoler, et c'est vrai que de voir arriver une jeune fille en larmes, et de la voir partir de l'interview avec un léger sourire, je me dis que ce métier, effectivement, je l'écris d'ailleurs, ce métier vaut la peine d'être vécu. Et c'est là où vous sortez un petit peu de votre, comme on dit, de devoir de réserve, parce que l'humanité prend le pas sur notre travail, finalement. Je le pense aussi, je le pense même très sincèrement. Les journalistes ont la chance d'être des observateurs, mais ce sont également des êtres humains. Moi, je n'ai jamais été là pour, comment dire, pour assassiner quelqu'un qui d'ailleurs, déjà souffre déjà énormément, à fortiori, dans des Jeux olympiques. Je suis pas là pour le consoler. Vous n'aimez pas le sensationnalisme ? Du tout, je n'aime pas du tout. Au travers de vos pages, je crois que c'est précisément parce qu'il y a, et j'insiste encore, cette humanité en vous qu'on vient vous chercher, je m'en explique. Vous démarrez votre carrière au Figaro, tennis magazine, avant de décrocher un poste de chroniqueur sportif pour Europe 1, où vous commentez l'actualité du golf jusqu'en 1987, il me semble. Vous avez écrit un livre cette année-là. Et vous débutez à la télévision et présentez Sport Loisirs sur France 3 jusqu'en 1993, mais au chapitre des interviews mémorables qui, selon moi, font votre notoriété et selon pourquoi on est venu vous chercher, Nelson Monfort, il y a votre premier entretien télévisé en 1987, où la joueuse de tennis Martina Navratilova, ce que vous dites qui n'est pas facile à prononcer, vous avez confié son désir d'enfant alors qu'elle était homosexuelle. Vous pensez que c'est là, vraiment, que vous avez été repéré ? Disons que c'est là où je me suis rendu compte qu'il était parfois possible, avec des sportifs, d'aborder autre chose que s'est-il passé à 15-30 dans le troisième jeu du deuxième set. Et ça, si vous jugez que ça fait ma marque de fabrique, oui, j'en suis assez fier. Votre carrière démarre vraiment lors d'une matinée de février 92 à Albertville, pour France Télévisions. C'est exact. Mais en pigiste d'abord, contrat, voilà, on explique à nos auditeurs, contrat d'un ou plusieurs jours. Et vous, vous vous sentez très vite à votre place ? Oui, j'ai toujours eu une certaine confiance, d'autant qu'en plus, bon, pour arriver là, je ne suis pas arrivé là comme ça. Bien sûr. Ce n'est pas que toutes les portes se sont ouvertes tout de suite, je pense que vous connaissez ça comme moi. J'avais, je pense, peut-être à l'époque, encore plus de courage que je n'en aurais aujourd'hui, d'aller frapper aux portes, d'aller... Certaines, la plupart ne s'ouvraient pas, certaines se sont timidement ouvertes, et voilà. Et après, c'est venu de fil en aiguille, oui. Alors, votre passion pour le sport, elle ne démarre pas en 1992. D'abord, vous vous réveillez tard la nuit pour regarder les Jeux Olympiques quand vous êtes petit. Aussi parce que votre papa vous a beaucoup inculqué, cet amour du sport. Et certaines histoires vous fascinent, notamment celle de Jess Owens et Luz Long, que vous appelez l'homme majuscule. C'était en 1936, vous n'y étiez pas. Racontez-nous. Alors ça, c'est très typique de ce que je disais il y a quelques minutes. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'y étais pas, mais pour moi, c'est l'une des plus fortes histoires olympiques qui soit. Je fais court. Ces Jeux Olympiques de 1936 qui se déroulent donc sous fond de nazisme. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Il y a un film de Lenny Riefenstahl qui en atteste. Et ce jour-là, il y avait le concours de sons en longueur qui opposait donc le noir américain Jesse Owens au blond allemand Luz Long, qui correspondait à peu près à tout ce que les Allemands de l'époque aimaient. Et il se trouve que le scénario n'a pas du tout... J'ai même une certaine émotion à en parler encore parce que je trouve que c'est l'une des plus belles histoires. Pas du tout été ce qu'en espéraient les autorités. Puisque Lutz Long, qui était langue aux noms prédestinés pour faire du son en longueur, vous me direz, langue, a vraiment fraternisé avec Owens au point de l'aider à construire ses marques. C'est le son en longueur, il y a une sorte de piste d'élan. Tout à fait. De piste d'élan, parce qu'il avait mordu les deux premiers essais. Et grâce au conseil de Long, c'est-à-dire son adversaire direct, il a pu glaner la médaille d'or sur son dernier essai. Et bien franchement, il n'y a pas de plus belles histoires de fair play que celle-là. Long l'a d'ailleurs payé de sa vie durant la Seconde Guerre mondiale. Et Owens, qui a survécu à Long pendant presque 40-50 ans, a toujours été très très attaché à cette histoire de... Franchement, je crois que c'est parmi les histoires olympiques, je crois que c'est vraiment l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle. Si ce n'est la plus belle, parce qu'il y a cette fraternité, peu importe les rapports politiques dont vous parlez aussi dans ce livre, où parfois il y a ces difficultés de pouvoir qui viennent se mêler aux Jeux olympiques, alors qu'on est là pour une cause qui doit être le sport. Là, je dirais que dans les Jeux olympiques de Berlin à 36, c'est l'exemple type, parce que c'était vraiment les Jeux de l'horreur, d'une certaine façon. Et de voir un athlète allemand qui prend des risques considérables, fraternisé avec un athlète américain, non seulement américain, mais noir américain. Donc tout ce que les autorités allemandes de l'époque pouvaient détester. Oui, là, je tire mon chapeau, et même 60 ans après, je... Il y a eu d'autres exemples, il y a eu d'autres exemples. Il y a eu un sauteur à la Perche polonais au jeu de Kozakiewicz, au jeu de Moscou 80, qui fait un doigt d'honneur aux autorités russes. Nous sommes en 1980 à Moscou, un athlète polonais qui plus est. Il y a beaucoup d'exemples de courage. Il y a les athlètes noirs américains, Tommy Smith et John Carlos, qui lèvent le point. Enfin, c'est une image dont tout le monde se souvient. Là en plus, je n'y étais pas, mais qui lèvent le point. Oui, je vois que votre régisseur, effectivement. octobre 68, donc en hommage à la communauté noire américaine qui cette année-là, cette année terrible, et j'en parle dans 1968, venait coup sur coup de perdre, assassiné Martin Luther King et Robert Kennedy, qui représentaient à eux deux pratiquement le dernier espoir de cette communauté. Donc voilà, tout ceci, j'en ai encore une certaine émotion en vous en parlant, parce qu'effectivement, j'ai essayé de faire autre chose qu'un livre de compte-rendu de sport. C'est certain, et dans ces mémoires olympiques, je retrace tous ces grands moments. Vous retracez tout ça, et notamment l'accomplissement de votre rêve, je crois, en 1992. Alors, on y revient, vous étiez à l'époque un timide débutant pour commenter au départ du bobsleigh, de la luge ou encore du curling, quelques mois plus tard, donc en 92, consécration, on vous envoie dans vos premiers JO de Barcelone, en Catalogne, dans le parc de Montjuic. Racontez-nous. Oui, c'est-à-dire que vous vous connaissez comme moi, quand on est pigiste, il n'y a pas de, comment dire, d'avenir tracé. Il faut un petit peu faire ses preuves. Alors, c'est vrai qu'entre le bobsleigh et la luge, qui, bon, on ne s'est pas fait à l'offense ou au curling, ce ne sont pas, je vous vois le sourire, ce ne sont pas les disciplines majeures de l'olympisme. Entre ça et ensuite, effectivement, être sur les lignes d'arrivée du 100 mètres des JO d'été de Barcelone six mois plus tard, oui, c'était un assez joli bond et c'est là où je me suis rendu compte qu'il faut simplement y croire et j'y ai toujours cru. Encore une fois, je n'étais pas nécessairement destiné à ce métier, mais j'y ai toujours cru. Vous étiez dans le système bancaire ? Oui, j'étais dans, oui, on peut dire un système, effectivement, on va dire, j'aime bien le mot de système, dans le milieu de la banque, de la finance, etc. Peut-être, aurais-je pu y réussir, mais ce n'était pas exactement ce que je souhaitais faire. Ce que vous vouliez. Alors, on va commencer par le début, toujours le début, ce souvenir qui vous transcende, Freddie Mercury et Monserrat Caballier, on dit Caballier ? Caballier, c'est très bien dit, à la Catalane. En ouverture des Jeux sur Barcelona, vous êtes particulièrement touché par l'ouverture des JO, quasiment à chaque fois, mais surtout sur cette chanson-là. Voilà, ce passage-là est un souvenir assez mémorable pour vous, je crois, Nelson Monfort. Oui, j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour la musique classique, d'une part, et pour ce qu'on appelle parfois, de façon péjorative, la chanson de variété. Et là, avec ces deux immenses artistes, j'étais particulièrement servi. Monserrat Caballier, on ne la présente plus, c'est l'une des plus grandes... J'ai le catal... Elle était catalane. Catalane, aussi. Voilà, catalane. Mais l'une des plus grandes cantatrices qui fut. Quant à Freddie Mercury, dont un film retrace, enfin, un film relativement récent, retrace son itinéraire, que j'ai absolument adoré, et vous aussi, probablement. Oui, je pense, quel duo ! Quel duo ! Vous en avez des souvenirs mémorables cette année-là, Nelson Monfort, notamment votre rencontre avec Carl Lewis dans la compétition, un des plus grands athlètes qu'on ait connu, que vous ayez connu, je crois, le sprinter Carl Lewis, que vous considérez donc comme le plus grand artiste de tous les temps, et il vous donne une interview pleine d'émotions. Déjà, il y avait sa gestuelle qui lui a valu un nombre record de médailles d'or olympiques, neuf, je crois. La plus harmonieuse de tous les temps, dites-vous. Oui, je crois, je crois. Une gestuelle, oui, absolument, je confirme. Parce que Usain Bolt, un peu plus tard, plus près de nous, a également eu un palmarès assez proche de celui de Lewis, mais la gestuelle, effectivement, n'était pas tout à fait la même. Cette grâce n'était pas la même. Et effectivement, Carl, je me surprends à l'appeler par son prénom, Carl arrive donc à mon micro, et je sens, bon, il se trouve qu'il venait de perdre son père relativement récemment. Il me dit comme réponse, je pense à mon père qui est là-haut dans le ciel et qui veille sur moi ce soir. Je pense quand même que pour ce type de réponse, il faut quand même avoir un peu de confiance dans son interlocuteur. Et lui, en tout cas, m'a donné une énorme confiance pour la suite. Parce que j'étais jeune journaliste à l'époque, il m'a donné une énorme confiance pour la suite. Vous dites que vous avez noué un lien particulier avec lui, sans doute parce que les grands sportifs sont redevables de ceux qui apprécient leurs efforts. Et je crois que c'est aussi, encore une fois, votre touche, Nelson Monfort, puisque vous ne vous cantonnez pas qu'aux grands événements, entre guillemets, publics, et en tout cas filmés et retranscrits à la télé. Mais vous suivez aussi ces événements un peu en arrière. Alors, je vois que vous avez bien lu le livre, « Ce qui me touche ». Oui, parce que, si vous voulez, ce qui se passe, les télévisions américaines sont très obsédées par la médaille d'or. Alors, la médaille d'or, elle se conquiert le soir pour les finales. Mais le matin, il y a ce qu'on appelle les qualifications, les séries, les demi-finales, etc. Et moi, je suis toujours venu, toujours, je me suis fait, déjà par plaisir, mais en plus par respect, d'être là lorsque l'athlète se qualifie, il l'espère tout au moins, pour la finale. Et effectivement, l'athlète qui voit les personnes le matin qui sont beaucoup moins nombreuses, va, parce que c'est humain, avoir tendance à privilégier ces personnes par rapport aux gens qui ne viennent que le soir. Et ça, ça m'a toujours, toujours porté bonheur. Il y va, je pense, d'une forme de respect, tout simplement. De respect, je suis d'accord avec vous. Et parmi vos souvenirs, indélébiles et les nôtres, le sprinter Michael Johnson et votre échange légendaire avec cette question interminable. Oui, je peux expliquer pourquoi. On va écouter. Michael Johnson, the emotion here is so extraordinary that it is beyond words. I mean, l'émotion est tellement extraordinaire qu'elle dépasse les mots, qu'elle dépasse l'entendement. Michael, you've been dreaming of this for so long. And, I mean, now, this 1932 can surpass your wildest dreams. I mean, you could dream of the gold medal, but 1932 is a record that could last like Beeman's record. I mean, vous pouviez rêver de la médaille d'or, ça, c'était légitime, mais de rêver un temps de 19 secondes et 32 centièmes. Oh là là, Michael, just an answer, just an answer ! 19 secondes et 32 centièmes. Oh là là, Michael, just an answer, just an answer ! Ah oui, on était obligés de passer ça parce que c'est vrai qu'on s'en amuse, Nelson Monfort. C'est un peu votre patte aussi, votre touche, mais vous vouliez nous dire quelque chose sur ce passage. Ce qu'il faut préciser, c'est que Johnson, dont tout le monde se souvient, venait de battre, de pulvériser le record du monde du 200 mètres, un score, pardon, enfin, un temps de 1932, ce que les spécialistes apprécieront. Quelle mémoire ! Et là, il vient de le dire. Ça vous a aidé, mais vous avez la mémoire aussi. 1932 ! Et évidemment, le problème, c'est qu'il y a la traduction. Donc la traduction, évidemment, prend quand même un petit peu plus de temps. Depuis, j'ai appris à faire un peu plus court, je crois. Mais il y a une petite anecdote que je raconte sur Johnson, c'est qu'aujourd'hui, comme l'athlétisme n'est pas un sport tellement, tellement populaire en Amérique, si ce n'est une fois tous les quatre ans, pour the Olympics, eh bien, il n'est pas tellement connu en Amérique. Les gens l'ont oublié, ils me disent, « Mais quand je viens en Europe, grâce à vous, tout le monde me connaît, parce que cette séquence... » Cette séquence a marqué tout le monde. Oui, c'est un vrai plaisir. Je ne me souviens pas de mes médailles d'or, je vous promets, mais on se souvient de cette séquence. Donc ça fait hyper plaisir. Eh bien oui, ça fait plaisir. Et justement, dans ce qui vous a fait plaisir, est-ce que vous avez des souvenirs marquants, Nelson Monfort ? Oui, j'ai des souvenirs qui justement font que, quand j'essaye justement de me mettre à la place d'un athlète, je pense notamment au coureur marocain Hicham El Guérouge, qui lui aussi est un petit peu à l'image de Manodou, sauf que ça a été dans l'autre sens, ce qui est mieux d'ailleurs. C'était... qui, dans l'un des jeux de... comment de... que je ne dise pas de bêtises, oui, d'Athènes 2004, alors qu'il avait tout gagné, tout gagné, perd la course, et quatre ans après, prend une revanche exemplaire. Et je me souviens de l'avoir consolé quatre ans avant, et de m'être réjoui, mais de réjoui de façon très intime, quatre ans après. Donc oui, ce sont des moments... Excusez-moi, c'est Sydney 2000 et Athènes 2004, en la circonstance. Il y a de grands moments. Vous dites qu'il y a Mohamed Ali, qui allume la flamme olympique à Atlanta en 1996, alors qu'il est atteint de la maladie de Parkinson, au JO de Sydney en 2000, la fuite de Marie-Josée Pérec, qui a marqué beaucoup de gens. Marion Jones, une des plus grandes affaires de dopage, avouée en 2007. Les larmes de joie de Colette Besson, en or à Mexico, les points levés, vous le disiez, de Tommy Smith et de John Carlos, en soutien au Black Panthers, lors de ces mêmes Jeux. Vous dites aussi que, dans votre ouvrage, le destin de ce sportif n'a pas toujours été glorieux, malgré de grandes victoires. Alors, les deux exemples que vous citez en sont la preuve. Tommy Smith et John Carlos, après donc avoir levé le point, nous sommes en octobre 68, à Mexico. Parce qu'ils portaient le même gant ? Enfin, deux gants ! J'explique en fait que ce geste, qui a pris tellement, tellement d'importance dans la mémoire historique, en fait, était extrêmement spontané, parce que, déjà, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils allaient être sur le podium avant la course, et ils ont décidé ça dans le vestiaire juste avant. Et effectivement, il y avait une seule paire de gants, donc ils ne pouvaient pas mettre le même gant sur la même main. Donc, Smith, je crois, a mis à la main droite, Carlos à la main gauche. Enfin, voilà, ça, ce sont des détails historiques, mais après, ils ont été exclus du village olympique, bannis de l'équipe américaine, et aujourd'hui, ils vivent dans une... Bon, ça s'est un petit peu amélioré, mais pendant les 20 ans qui ont suivi, banni et quasi misérable. Il y a d'autres exemples. Le hurdler Rod Milburn, je ne m'attarde pas, parce que là, le destin est vraiment particulièrement tragique. Non, vous savez, même en cas de médaille d'or, le destin, parfois, ça charle. Autant dire, quand il n'y a pas de médaille d'or, c'est encore pire. Le sport peut être parfois bien cruel, bien cruel. Bien cruel, mais avec quand même toujours cet état d'esprit de vouloir réussir avant. Bien sûr, votre livre, il démarre avec une citation de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Il y en a aussi une autre que vous citez également dans le sport français, je crois, une devise olympique que nous connaissons depuis toujours. Elle est en latin, situs, altus, fortus. Je vous laisse nous donner la définition et nous expliquer ce latin. Le plus grand, plus fort, effectivement, ça c'est la devise latine qui a été réinstaurée par Pierre de Coubertin en 1896, après une réunion à la Sorbonne en 1894, qui avait donc décidé de réinstaurer les Jeux olympiques sur un rythme quadriennal. Quant à la phrase de Twain, oui, ça c'est une phrase qui est très très belle et qui d'ailleurs, je pense, peut accompagner la vie, même pas seulement des sportifs, la vie tout simplement. C'est un rythme quadriennal. C'est un rythme quadriennal.